Ah ! Revenons à nos moutons. Bonjour, M. le directeur. M. Tepaz, je disais à vous dire deux mots. Bien, M. le directeur. Mon enfant, voulez-vous aller jouer ? Merci, M. le directeur. M. Tepaz, je suis surpris. De quoi, M. le directeur ? Vous me forcez à vous rappeler l'article 27 du règlement de la pension Muche. Les professeurs qui donneront des leçons particulières dans leur classe seront tenues de verser la direction 10% du prix d'un seul son. Or, vous m'aviez caché que vous donniez des leçons à cet élève. Mais, M. le directeur, ce ne sont pas des leçons véritables. Je crains que vous ne jouiez sur les mots. Oh non, M. le directeur, ce sont des petites leçons gratuites. Si vous donnez des leçons gratuites, personne désormais ne voudra payer. Et vous aurez ainsi privé de pain à tous vos collègues qui ne peuvent s'offrir le luxe de travailler pour bien. Si vous êtes un abab, on n'en croit rien, M. le directeur. Enfin, cela vous regarde, mais votre générosité ne saurait vous dispenser de payer la taxe de 10%. Ce que j'en dis d'ailleurs n'est pas pour une misérable question d'argent. C'est par principe pour le règlement qu'il doit être aussi parfaitement immeuable qu'une loi de la nature. Je le comprends fort bien, M. le directeur. Bien. Quel est ce mammifère ? C'est un écureuil, M. le directeur. Il m'appartient, mais je l'ai apporté pour illustrer une leçon sur les rongeurs de la forêt. Bien. M. le directeur, je crois que je vais réussir à faire entrer ici un nouvel élève, hein ? Oui, M. le directeur. Je me permets de vous faire remarquer que ça fait le septième. Septième quoi ? Le septième élève que j'ai recruté cette année pour notre maison. Vous avez donc rendu votre grand service à cette famille ? Ah oui, au fait. C'est exact. Comment s'appelle cet enfant ? Gaston Courtois. Je regarde qu'il ne soit pas noble parce qu'une particule est influée sur ma décision. Au moins, est-ce un sujet d'élite ? Peut-être. Je lui ai donné des leçons pendant un mois chez sa tante, ses parents sont au Maroc. Et j'ai cru trouver en lui une certaine agilité d'esprit, une aptitude à saisir les... Bien, bien. Pardon. Mais sa famille accepterait-elle nos conditions ? 3 000 francs par mois, un trimestre d'avance ? Cela va sans dire. L'élève suivrait-il les cours supplémentaires ? Probablement. Esprit, mode lâche, en chorale ? Sans aucun doute. 3 000 francs par mois ? Je le suppose. Non, sa querelle, Esperanto, 1 200 francs ? La famille en comprendra la nécessité. Avez-vous dit que nous étions forcés d'ajouter au prix de la pension divers autres suppléments ? Quels suppléments, monsieur le directeur ? Fourniture d'opimés buvards, 100 francs. Autorisation de boire au robinet, au potable, 50 francs. Petite bibliothèque de fantaisie, 200 francs. Un forfait de 300 francs pour les petites dégradations du matériel telles que tâches d'ongles, non gravées sur les pupitres, instructions dans les cabinets. Enfin, 300 francs par mois pour l'assurance contre les accidents proprement scolaires. en comprenant foulure, luxation, fractures, scolatines épidémiques, rayons et plumes dans l'œil. Vous pensez que toutes ces conditions sont acceptées ? J'en suis persuadé. C'est donc un sujet d'élite et je me sens tenu de faire un effort en sa faveur d'autre part puisque vous avez eu l'imprudence de vous engager. Il faut bien que je vous tire de ce mauvais pas. Je vous en remercie, monsieur le directeur. J'espère, monsieur Tapas, que je n'oblige pas un ingrat et qu'un zèle redoublé de votre part me témoignera votre reconnaissance. Vous pouvez y compter absolument, monsieur le directeur. Bien ! Merci. Merci. Merci.